salut tout le monde merci pour vos messages d'hier je vais revenir sur un particulier mais qui va faire écho aux autres un petit peu notamment celui de jean-baptiste qui dit qu'il comprend pas ce lien entre les valeurs et les chiffres c'est parti eh ben alors j'ai une nouvelle à vous annoncer c'est que moi non plus je comprends pas c'est pour ça que j'en parle c'est pas vrai c'est pas que je comprends pas entièrement c'est que c'est pas dénoué pour moi c'est pas hyper éclairci c'est ce que j'ai envie de faire avec cette série de vidéos là sur les valeurs et j'ai quelque chose à vous annoncer je vous le fais à la fin de la vidéo fait le moins penser si j'oublie mais je pense que je vais pas oublier les valeurs les chiffres l'exemple qui marque le plus c'est justement qui va faire écho aux commentaires de jérôme aussi de les sous on va prendre 1000 euros par exemple 1000 euros pour une personne ou pour une autre ça va pas représenter la même chose pour une personne ça peut être salaire mensuel voire plus qu'un salaire mensuel pour une autre personne ça peut être une transaction toutes les cinq minutes voilà donc dans ces cas là la valeur réelle c'est pas la même c'est et c'est même faux ce que je dis parce que 1000 euros ça coûte 1000 euros enfin le compte c'est c'est la même valeur mais c'est la projection qu'on va y faire dessus une personne dont le salaire est identique à 1000 euros on va prendre un travail de base en france c'est quelqu'un qui est pas riche loin là il va falloir faire attention aux dépenses mais c'est pas pour autant que la personne pourrait pas se sentir libre heureuse et plein d'autres choses qui s'ensuit autant qu'elle peut pas se sentir en manque malheureuse triste se sentir enfermé dans ce manque d'argent une personne qui génère 1000 euros toutes les cinq minutes et même quand il dort ça peut être une personne qui se sent heureuse libre et à l'inverse elle peut s'en se sentir aussi dans le manque malheureuse et dans l'enfermement et compagnie donc en fait déjà cette notion de d'argent un petit peu de valeur d'argent de tout ce qu'on y attribue déjà c'est très aléatoire parce que chaque situation peut provoquer des mêmes comportements les valeurs ça serait peut-être comme tu dis de de quelque chose de plus universel on appelle ça l'univers on appelle ça plus grand que soi on appelle ça dieu éventuellement voilà tout ce qui régit notre vie un petit peu quand on a des croyances à plus grand que soi à l'univers et ainsi de suite si on porte une croyance par rapport à notre passé notre éducation nos croyances nos ah j'ai oublié le mot notre vie qui nous a emmené jusqu'ici nos expériences merci on va attribuer une valeur un chiffre à une somme 1000 euros ça représente un mois de salaire le mois de salaire ça représente le loyer la nourriture la voiture l'essence tout ça pour un mois pour pouvoir passer au mois suivant 1000 euros ça représente cinq minutes de transaction mais tout ça c'est juste une valeur qu'on va attribuer à quelque chose ensuite on peut y attribuer une émotion 1000 euros ça me fait peur parce que gérer 1000 euros ça peut être compliqué et si 1000 euros ça représente déjà une somme importante alors toutes ces sphères qui qui nous fait manifester des choses de notre vie va pouvoir dire énergétiquement bien sûr ok si déjà 1000 euros c'est compliqué pour toi gérer alors je vais te faire prendre des décisions pour ne pas arriver à 10 100 1 million d'euros parce que là mais émotionnellement tu vas craquer tu vas pas réussir il va se passer quelque chose de grave et on le voit énormément dans des gens qui ont pas ces ressources internes là et qui des valeurs sont des valeurs basse sont déjà énormes qui gagnent au loto qui dit la vie de tout en très peu de temps parce qu'il n'y a pas ce truc émotionnel qui qui fait que qu'on a les ressources pour gérer ça et pour être serein avec ce qui nous arrive donc c'est ça attribuer une valeur à un chiffre ça veut dire 1000 euros c'est un chiffre c'est juste un chiffre c'est rien d'autre c'est c'est juste un chiffre qui auquel on va attribuer quelque chose si on arrive à se détacher de cette valeur de 1000 euros tout d'un coup ok 1000 euros pour moi bon fin de compte ok ben c'est juste 1000 euros j'arrive à le gérer ça me fait plus d'émotions ni en bien ni en mal c'est pas peu c'est pas beaucoup c'est rien c'est juste un chiffre dans ces cas là énergétiquement on va pouvoir avoir plus de place et d'opportunités à pouvoir passer au niveau supérieur 2 3 4 10 jusqu'à ce que une une un nouveau chiffre nous remette émotionnellement une valeur et tout d'un coup pas fond à plafond et on appelle ça les plafonds de verre un petit peu aussi le plafond de verre ça s'utilise pour l'argent ça s'utilise aussi pour plein d'autres choses ça va être une limite qu'on va se mettre et qui fait qu'on va plafonner ici dans le fonctionnement dans nos sabotages dans nos choses qui fait que ah il ya quelque chose ici que je vois ça veut dire que cette valeur là c'est un petit peu le maximum que j'imagine pour moi donc toute ma sphère énergétique va dire ok alors si c'est le maximum que tu imagines on va faire en sorte de pas aller plus haut parce que ça pourrait être dangereux là on rentre dans quelque chose d'un peu plus sphère énergétique et un peu plus dans des croyances où c'est pas un petit beau de ma croyance à moi c'est pas un petit bonhomme qui là haut dit ok tiens on voit lui 100 000 pour lui lui tiens on coupe les robinets rien à voir avec ça c'est nous qui générons en fin de compte les comportements qui va faire que on va pouvoir arriver à un endroit précis à une destination précise j'allais dire finale mais c'est jamais final en fin de compte avec ce fonctionnement là à chaque fois qu'on on arriverait à se dématérialiser d'une valeur d'un chiffre ok ça ça veut plus rien dire pour moi poum on va pouvoir passer au niveau dessus voilà c'est c'est encore un peu flou c'est encore un peu brouillon moi j'éclaircie au fur et à mesure j'écoute des choses je questionne et la chose que je voulais vous annoncer merci de m'y avoir fait penser c'est qu'il va y avoir bientôt une interview on en train de caler dans l'agenda de christian junot qui est ni plus ni moins un spécialiste de la relation à l'argent il crée des programmes pour ça et il a accepté mon invitation à à l'interviewer ici et voilà à partir de ce moment là j'ai eu un problème de micro ça a coupé mais la vidéo arrivée de toute façon à sa fin alors je vous dis à demain pour de nouvelles aventures merci ciao